Fils et filles du bon Dieu, Molo Samba de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous pour ce mardi de la deuxième semaine du temps de carême, année liturgique B. D'abord, l'hypocrisie religieuse. A celui qui n'est pas criminel, les hommes peuvent donner facilement un certificat de bonne conduite et de pratiques religieuses régulières. Mais qu'en est-il réellement? Notre vie est-elle vraiment aussi honorable qu'elle en ait l'air? Ne serons-nous pas des hypocrites, fils et filles du bon Dieu? D'abord, la première lecture, Isaïe, le chapitre 1, verset 10, verset 16 à 20. Dans l'évangile d'aujourd'hui, d'ailleurs, d'abord, Jésus condamne durement des pharisaïs, il condamne l'hypocrisie religieuse, parce qu'ils disent et ne font pas. Isaïe, des siècles auparavant, fut utilisé aussi durement ses comportements pour les amener à la conversion. Oui, après elle a changé de vie. Change de vie, fils et filles du bon Dieu. Par le prophète, Dieu s'en prend au peuple élu et à ses chefs que, dans son irritation, il identifie Sodome et Gomorre. Ils vont verser dans l'hypocrisie religieuse, au lieu de multiplier les vaines de liturgie, qu'ils se purifient en cessant leurs injustices et en se penchant vers les petits, et les laisser pour compte. Oui, le texte nous dit Écoutez la parole du Seigneur. Écoutez l'ordre de Dieu. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vie vos actions mauvaises, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, nous dit le prophète Isaïe. Oui, c'est une évitation à la conversion. Ce n'est pas seulement une parole d'homme. Ce n'est pas seulement une prédication morale. Cela vient de Dieu. Les comportements de l'humanité, intéressent Dieu. Oui, ce n'est pas seulement une invitation gratuite ou indifférente. Dieu s'engage dans sa parole. C'est un ordre. C'est une parole active et qui engage à l'action. C'est un ordre pour chacun de nous. Oui, tout le mal du monde se déroule sous les yeux grands ouverts de Dieu. Tous les hommes et les femmes qui se haïssent sont entretus sous le regard de leur père. Tous les hommes et toutes les femmes qui se pressent le font sous ses yeux. Toute la vie de l'humanité s'étale sous son visage. Toute la méchanceté des hommes d'aujourd'hui se déroule devant son amour. ôtez de ma vie vos actions mauvaises nous dit le Seigneur aujourd'hui. Laisse ton mauvais comportement fils et fils du bon Dieu. Oui, le peuple duif comme nous aujourd'hui avait souvent l'impression de procurer la gloire de Dieu en apportant au temple des offrandes, en faisant des actes de culte, en faisant des actes liturgiques. Les prophètes ont toujours à rappeler au nom de Dieu que c'est la vie de chaque jour qui plaît à Dieu. Faire le bien, éviter de faire le mal fils et fils du bon Dieu. Aujourd'hui, essaie un peu d'examiner ta vie pour fuir le mal. Essaie de faire le bien tout au long de cette journée pour changer un peu ton comportement. Et comment le faire? Le texte nous dit faites justice. Justice à l'orphelin. Défendez la veuve. Regardez, on voit ce que se passe dans nos différentes familles. Lorsqu'un perd un conjoint, comment la veuve et les orphelins, on les chasse même de la maison. On les négligent aujourd'hui. Beaucoup ont crié qu'il y a des braqueurs par-ci, par-là. Mais parfois, ce sont des orphelins. On a chassé de leur propre maison, maison construite par leur propre père. Parce qu'il a souffert, il a construit pour, pour ses propres enfants, pour sa famille. Mais tu te relèves, réveilles un bon jour parce que je suis le neveu, je dois chasser la famille, parce que je suis l'héritier. Mais il faut travailler pour toi. Parce que ce que tu fais aux enfants des autres, les autres le feront également pour tes propres enfants, fils et fils du bon Dieu. Oui, des veuves et des orphels sont des personnes sans défense. mais Dieu est là pour défendre ceux-là qui sont sans défense. Oui, si vos péchés sont rouges comme les carlates, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la poupre, ils deviendront comme la laine blanche. Oh, merci Seigneur de nous redire ces choses, ces paroles. Péguy dira que Dieu est capable de faire des eaux pures avec des eaux usées, des âmes pures avec des âmes usées, des âmes blanches avec des âmes salies. Oui, si vous consentez à obéir, vous mangerrez les biens du pays. C'est une promesse de bonheur, promesse de grâce que le Seigneur veut accomplir en chacun de nous, fils et fils du bon Dieu. L'évangile de ce matin Matthieu, le chapitre 23, les douze premiers versets. Cessez d'être des pharisiens. Nous sommes tous des pharisiens et l'église est remplie de pharisiens, fils et fils du bon Dieu. Oui, ayons le courage de faire la lumière sur tout ce qui, dans nos vies de chrétiens, est fait par souci de l'estime de tout lui ou par volonté de grimper dans la hiérarchie sociale. Alors seulement, nous deviendrons capables de comprendre la logique déconcertante du royaume de Dieu. Oui, humilité, bonté, fraternité effective. Les scribes, les pharisiens se sont installés dans la chair de Moïse. Moïse était le grand législateur. Mais, après lui, les scribes ont accaparé ce rôle. Ils se font ces censeurs, les critiques de leurs frères, les gardiens de la doctrine authentique. Ce sont eux qui savent la volonté de Dieu. Comme on voit encore dans nos communautés d'aujourd'hui, les gens qui montrent qu'ils connaissent tout au détriment des autres. Saint Jean-Paul II disait que la fumée de Satan est rentrée même dans l'église. Ô Seigneur, garde-nous du pharisiaïsme. Garde-nous de tout instinct de supériorité. Supériorité, j'allais arriver, moi c'est moi, moi c'est moi. De toute prétention à dominer les autres, garde-nous, Seigneur. Tout ce qu'ils vous disent, faites-le donc et observez-le. Mais, n'imitez pas leurs actions, ces hippoclés, ces pharisiens, car ils disent et ne font pas. condamnation de l'hypocrisie, des chefs religieux du temps de Jésus, parfois même encore aujourd'hui. Grave avertissement pour les prêtres et tous les responsables d'aujourd'hui. Le texte nous invite à l'humilité. Oui, ne nous arrive-t-il pas à nous aussi de donner des leçons aux autres sans les mettre en pratique nous-mêmes. Parfois, les bons diseurs ne sont pas nécessairement des bons faiseurs. Tentation des chrétiens fervents devenir durs dans nos jugements parce qu'on se croit sûrs de posséder la vérité, condamner le monde, condamner les autres, annoncer des punitions divines contre ceux qui ne pensent pas comme nous, comme vous. Non, fils et filles du bon Dieu, vous attachez et on attache très souvent des fardeaux pésants sur les épaules des autres. On passe le temps à oppresser, à écraser les autres. Voyez toutes leurs actions. Ils les font pour être vus des hommes. Ils portent des larges filataires et de longues franges. Ils aiment la première place, les premiers sièges, les salutations, les ngouda, ngouda, et qu'on les appelle rabis. Les filataires, fils et filles du bon Dieu, étaient des bandeaux portés sur le front ou au poignet avec des petits coffrets contenant des textes de la loi. Les franges étaient des sortes de houppes comme on en voit sur certains halles. Charles, autant pour moi, fils et filles du bon Dieu. Ces deux détails vestimentaires étaient obligatoires selon la loi de Moïse. Mais les pharisiens affectaient d'en porter des traits apparents pour montrer leur attachement à la loi et en recevoir des honneurs de ngouda, ngouda. Cet orgueil prend aujourd'hui de nouvelles formes d'orgueil de ngouda, ngouda pour écraser les autres. Le Seigneur dit non, laissez cette hypocrisie. Ne vous faites pas appeler rabbi ou père ou guide. Renoncez au titre ou nourrifice. Moi, c'est moi. C'est ce que le Seigneur dit en chacun de nous. aujourd'hui, vive des rapports humains plus simples dans l'humilité, en écoutant l'autre. L'autre a aussi la parole pour toi, fils et fille du bon Dieu. nous sommes tous frères et sœurs. serviteurs. Quiconque s'élevera sera abaissé. Qu'il fait le ngouda, ngouda, mais il sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé par le Seigneur. Abaisse-toi et attends que le Seigneur puisse être élevé, fils et fille du bon Dieu. C'est cette démarche d'humilité qui fera de telle sorte que le Seigneur puisse nous donner des grâces en abondance. Oui, le Seigneur lui-même, il a pris le tablier. Oui, en prenant la bassine, en lavant les pieds de ses apôtres et nous également il nous invite à être des serviteurs et servantes. Voilà le plus grand. L'humilité précède la gloire. Fils et fille du bon Dieu, aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le père Paul Dias-Tounou depuis la paroisse Saint-Michel de Kembo. C'est Saint-Michel de la gloire. En lingala, fils et fille du bon Dieu. C'est dans l'archidiocèse de Libreville au Gabon. Et nous choisirons notre Dieu. Et nous fêterons notre Pâques au désert. Nous vivrons le désert avec toi. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit. et tu et tu ôteras de nos cœurs le péché et tu guériras notre mal. Et nous fêterons notre Pâques au désert au vivant qui engendre la vie.